bien le bonjour à tous j'espère que vous allez bien et je vais parler d'un sujet lié à la communauté ecole of duty qui est la paranoïa du cheater je vais vous expliquer ce que c'est alors oubliez pas de vous abonner si tout cela vous plaît si ce format vous intéresse tout ça se passe en live sur youtube et sur twitch le lien est dans la description de la vidéo bon reprenons la situation on fait tranquille une game de pillage donc on est en pillage et j'ai même eu les mêmes choses sur rebirth island en résum en br bref peu importe tout d'abord je ne triche pas j'ai ma j'ai mes pouces sur ma manette ma manette dans ma ps5 et c'est tout certes les massifs sur console blablabla mais vous allez voir le chapitre les chapitres faits dans la vidéo vont vous expliquer pas mal de choses donc je veux partir de d'un joueur qui me dit tiens tu triches parce que tu as réussi à nous tuer comme ça et là on va parler du premier point qui est les kill cam malheureusement avec la qualité des serveurs à 20hz de call of duty les kill cam ne peuvent pas être prise comme argent comptant ouais malheureusement alors lorsque vous tuez quelqu'un ou lorsque quelqu'un vous tue et vous voyez la kill cam celle ci est souvent erronée parce que dans l'image ça corrige un petit peu il s'est pas exactement passé ça il ya tellement d'informations dans une game que la génération la production des kill cam peut être défaillante et je pense en fait que les kill cam sont ce qu'ils font call of duty est génial mais en même temps ça peut être ce sont pires alliés c'est ce qui rend la communauté un peu paranoïa de vous avez le mais comment il savait que j'étais là ah oui mais une balle là ah mais c'est pas possible ah il ya le script ah il ya ceci donc je pense que les kill cam sont un premier élément qui nous rend un peu tous parano tu vois j'avoue que moi aussi des fois que mes potes ont fait mais comment c'est possible nana et je pense qu'on a juste de la mauvaise foi on a juste de la mauvaise foi parce que personne n'aime perdre même si on joue pour le fun et ça je pense c'est un point à prendre en compte et quand tu commences à te dire et en et à jouer en disant ok la kill cam je regarde pas le gars m'a eu il m'a eu ok combat suivant tu vois un peu comme dans un sport ok on a arrêté cette action là on pense à l'action suivante et tu penses toujours au prochain play et c'est ça que j'aime bien il faut rester vraiment positif et c'est ce que vraiment moi j'essaye d'amener au sein de la communauté et au sein de vous les pgm qui est là il ya une autre chose qui est parfois un peu troublante vous avez tous ces gars qui ont des unlock tools donc ce sont des personnes qui proposent malheureusement des services où tout le monde peut débloquer les camo de toutes les armes en payant un petit peu malheureusement c'est considéré comme un système de triche par par activision et on est tombé dans plusieurs games avec des pgm où on voit un skin qui est même pas encore sorti et je trouve vraiment que là l'anticide devrait faire un peu plus son travail et que tous les mecs qui passent par ces services en tout guillemets de piratage c'est rien de bien méchant on est d'accord c'est rien de bien méchant le mec a des skins il paye pas on sait il ya plein de sujets plein de débats l'argent la gestion des serveurs tout ça mais on va pas rentrer dedans car j'ai pas les éléments et en fait personne n'a des éléments pour y répondre tout le monde va un peu de sa petite rumeur voilà donc là tout ce qui est les unlock tools vraiment éviter ne soyez pas tenté d'aller chercher des skins des machins jouer le jeu jouer le jeu et soyez en fait honnête envers vous même et envers la communauté en fait voilà vous avez eu telle carte de visite m'a montré là vous avez tel emblème vous avez fait la nuque tout le monde veut mettre sa carte de visite quand il a fait la nuque voilà c'est chouette c'est une petite fierté par rapport par rapport au jeu donc soyez soyez honnête et là vous verrez votre perception du jeu va vraiment changer et même votre mindset et ça ça équivaut dans la vie dans le sport dans les relations des copains l'amour peu importe est pareil dans le jeu en gros ici je prends quelque chose que je vois sur un jeu et je vous le partage un petit peu ensuite il y a les infos sur les tricheurs vous savez que sur les comptes tik tok sur kik enfin il ya malheureusement trop de gens qui trichent de manière complètement ouverte au monde qui montre complètement qu'elle triche et ainsi de suite c'est extrêmement compliqué de savoir qui triche qui triche pas parce que oui il peut y en avoir il peut ne pas y en avoir mais j'ai eu la chance de parler avec un pote d'un pote qui a triché sur son ordi au passé il avait mis voilà quand même bottes et ainsi de suite et en fait il est extrêmement déçu parce que de 1 ça lui coûtait très cher il a commencé à plus amuser à jouer au jeu puisque tu as tu as plus de challenge en fait tu as plus de défis tu as plus cette sensation et ce plaisir de d'avoir un duel avec l'adversaire de traquer l'adversaire de de simplement jouer au jeu quoi quand tu triches pas tu joues à quelque chose de complètement différent donc vraiment dites-vous que les mecs qui trichent c'est une toute petite partie de la communauté oui il ya peut-être x centaines de milliers de comptes qui ont été bannis mais faut savoir qu'il ya des millions de joueurs sur call of duty quoi qu'en disent les chiffres de steam qui sont les seuls indépendants à être publiés il ya une base minimum de 500 mille joueurs soyez pas tenté à tricher parce que vous pouvez vous faire ban vous pouvez vous faire permaban et vous pouvez tout perdre en fait ce serait con de plus jouer un jeu que vous aimez le second point c'est l'anti-cheat vous savez ricochet bon on va pas se mentir il n'est pas efficace il n'y a pas forcément solution pour le moment puisque même quand des gens se font ban mais ils font quoi ils recréent un nouveau compte et c'est reparti ça c'est quelque chose contre lequel malheureusement on sait pas on sait pas lutter dites-vous que si vous voyez quelqu'un qui a un gros niveau niveau 650 et qui vous tue c'est que c'est un bon joueur et c'est que vous devez vous juste vous améliorer et moi aussi parfois je me fais tuer par des gars avec des comptes haut des comptes bas ils sont meilleurs c'est tout c'est tout après tu as le script tout ainsi de suite par contre les tout petits comptes tu vois si tu vois un mec qui a un compte 14 avec un super skin qui vient d'arriver ou quoi là tu peux te poser des questions et alors là reporte de manière intelligente car tu peux aider la communauté et vraiment même s'ils n'en parlent pas même si call of duty n'en parle n'en parle pas assez je pense qu'ils ils ont envie que la communauté soit beaucoup plus saine car ça leur fait une pub toute pub est bonne à prendre même si elle est mauvaise mais on peut vraiment changer ça en fait et c'est notre boulot en tant que joueur de la communauté de vraiment répandre un bon état d'esprit pour améliorer la chose je joue de temps en temps à the finals il n'y a pas de killcam quand il n'y a pas de killcam voilà il y a eu un 1v1 tu gagnes tu gagnes tu perds tu perds combat suivant voilà après un autre point très compliqué c'est le duel clavier souris et manette depuis des années la communauté demande en fait pas à ce qu'on sépare les plateformes mais à ce qu'on sépare les périphériques personnellement contre un joueur clavier souris je tiens pas deux secondes mais les joueurs clavier souris râle parce que les joueurs manette ont de l'em assist voilà moi je joue des fois sans m assist et c'est chaud et c'est vraiment chaud les gars c'est vraiment chaud donc dites vous que clavier souris ils ont énormément de mérite et ils sont fous de continuer à jouer clavier souris sur ce jeu donc les mecs veulent ça ils aiment ils jouent clavier souris et et c'est vraiment c'est vraiment leur truc donc ce combat là en fait je pense qu'il crée aussi des dissensions dans la communauté alors qu'on devrait juste se mettre d'accord sur les gars on joue au jeu peu importe tes pc tes clavier souris tes manettes tes consoles clavier souris on s'en fout qui font juste la vibe de ce jeu en fait qui est quand même génial malgré les défauts qui sont là s'il n'y avait pas les défauts on s'emmerderait vraiment genre là la saison 3 rechargée arrive et des petits bugs en fait c'est pas grave joue différemment tu vois adapte toi c'est un peu la loi de darwin quoi c'est darwinisme va tu t'adaptes à ton environnement pour continuer continuer de t'amuser je sais pas c'est quoi vous votre périphérique de prédilection mais mettez le vraiment commentaire n'hésitez pas à dire si vous avez déjà joué aux deux si en un vous préférez des deux ça m'intéresse ça m'intéresse vraiment on va parler des nouveaux joueurs les comptes avec un bas niveau quoi qu'il en soit ils sont avantagés regardez les méthodes de boosting qu'il y a vous avez certains joueurs qui se connectent à un de leur compte sur une xbox parce qu'ils sont pc le compte est niveau 10 ils vont avoir des lobbies différents voilà ça c'est comme ça c'est quelque chose que vous pourrez pas changer donc à part vous racheter une console et refaire un petit compte oui mais ça par contre on sait rien n'y faire vous avez vous avez un compte avec un gros niveau et vous tombez pas ces petits niveaux il se peut je dis bien en parenthèse il se peut que les petits comptes soient tout simplement avantagés parce que call of duty est principalement ici aux warzone se doit de garder des nouveaux joueurs moi je sais bien qu'au début où j'ai commencé warzone 1 à la fin de caldera avant que modern warfare 2 arrive moi j'avais chaud 1 sur console la fov de 80 face à des claviers souris j'en menais pas large est ce que j'ai été avantagé j'avoue que je me rappelle plus vraiment de mes gameplay de mes gameplay de l'époque mais c'est une question à se poser et je pense que c'est comme ça en fait quand vous faites tuer un niveau un peu plus basse il vous semble légitent avec tous les éléments que j'ai dit avant dit en gg dit simplement gg c'est peut-être un tout nouveau joueur et des nouveaux joueurs j'en rencontre tous les jours qui veulent progresser qui veulent s'améliorer qui veulent faire leur premier king qui veulent faire leur premier top 1 on est tous passé par là oubliez jamais ça que vous soyez un joueur de warzone un joueur du multi joueurs on est tous passé par cette phase où on a le premier kill on a le premier top 1 enfin c'est ça moi mon premier top 1 warzone pense que je l'oublierai jamais c'était avant d'aller au restaurant j'ai vite fait une petite game j'étais assis sur mon canapé devant ma tv bam top 1 je l'oublierai jamais pour ça soyez soyez vraiment chill et posez vous posez vous la bonne question après cette paranoïa je pense qu'elle fait énormément de tort à la communauté on le voit moi je joue parfois avec avec des gens avec des potes ou avec des viewers tu sens que les gens rage parce qu'ils n'arrivent pas à gagner un duel un fight et on remet souvent ça sur le compte du script il triche comment est-ce qu'il sait alors qu'en fait on n'en sait rien le gars a peut-être eu l'info le gars a peut-être eu son coéquipier qui a pingé parce que là je reviens au tout premier point qui est la killcam les killcam ne peuvent pas être prise pour argent comptant on peut pas on peut pas s'y fier malheureusement essayez de travailler ça si vous arrivez vous prendrez beaucoup plus de plaisir au jeu moi c'est un boulot que je suis en train de faire et même avec tous les autres jeux les jeux principalement compétitif compétitif multijoueur je préfère dire dire ce terme là soyez chill vous perdez vous perdez c'est pas grave vous referez une partie le jeu va pas partir tout de suite vous jouez pas votre vie dans dans les games et jouer comme vous le sentez cet argumentaire des équipes qui jouent ensemble les mecs qui 1v4 c'est un jeu d'équipe donc peu importe la manière dont tu joues le but c'est d'être la dernière équipe en vie peu importe comment tu le fais le cerveau est toujours plus fort que les muscles toujours toujours et donc oui on peut on peut dire que ce sont des rats il y aura toujours dans tous les modes de jeu tu auras des campeurs tu auras des rusheurs tu auras des mecs qui se jouent entre les deux donc voilà et ça il faut il faut accepter et justement prenez ça comme un challenge il ya une équipe de campeurs dites vous ok les gars comment est ce qu'on peut les avoir hors de ça et les équipes de rusheurs ok les gars comment est ce qu'on fait pour contrer les rusheurs et s'en sortir prenez un peu tout cette vibe négative qui peut avoir par rapport à par rapport au jeu et retourner là vraiment en force positive aussi bien pour votre état d'esprit votre perception et votre point de vue sur le jeu vous allez voir ça va changer énormément de deux choses et je souhaite vraiment qu'il y ait plus cette paranoïa dans la communauté club de type par rapport aux tricheurs au script au machin ainsi de suite voilà le script ça existe c'est comme ça on sera pas changé mais la paranoïa et les ondes négatives qu'il ya il faut vraiment enfin c'est nous en tant que joueurs et communauté qui avons les clés en main pour pour changer ça alors au niveau des des solutions que j'ai que j'ai en tête je pense que si seulement on pouvait avoir de meilleurs serveurs de meilleure qualité à des serveurs comme valorent des serveurs comme fortnite qui ont des tics beaucoup plus élevés warzone serait un jeu gigantesque moi je proposerais vraiment d'enlever les killcams alors ce qui est étonnant parce que c'est un peu les killcams qui ont fait qui ont fait call of ces fameux trickshot tout ça à partir des années 2007 2009 et je pense que ça enlevé les killcams même vous dans votre tête vous faites tuer passer la killcam parce que parfois il ya ce problème là où vous avez la killcam et des fois vous l'avez pas ce qui est énormément frustrant après il y aurait l'option de séparer les périphériques faire jouer les joueurs manette entre eux et faire jouer des joueurs à clavier souris entre eux malheureusement je pense que c'est pas possible parce que les serveurs reconnaissent la plateforme et pas le périphérique aussi une autre chose c'est jouer avec bienveillance et gale en face de vous vous avez peut-être un joueur qui vient de commencer le jeu vous avez peut-être un mec qui traillarde le jeu tous les soirs vous avez peut-être un papa qui veut chine quand ses enfants sont au lit vous avez peut-être un ado qui a vu une journée de merde vous avez peut-être une femme qui a eu une sale journée aussi qui veut juste s'amuser regardez comment vous avez été battu vous avez été vaincu car chaque échec est une leçon vraiment aussi un truc qu'on fait pas assez c'est féliciter l'ennemi quand je joue avec beaucoup de nouveaux joueurs quand ils se font battre quand ils passent un duel j'entends tous dire gg et ça c'est admirable parce qu'ils arrivent avec une certaine innocence et je rêve pour qu'ils gardent cette innocence en jouant si nous en tant que communauté on fait cette partie là de travail je pense que eux à terme pourrait peut-être bien le voir et ça pourrait changer des choses vraiment de la bonne la bonne manière car warzone on peut se marrer là tu peux aller en pillage avec le tchat de prox ouvert tu vas toujours te marrer tu vas toujours bien tomber sur un rageur qui va t'insulter quand il te tue quand tu tues c'est pas grave rigoles en rigoles en vraiment te prends pas la tête avec ça tu vas tomber en résurgence où des mecs vont challenger ça va être kiffant bref ça va être vraiment bien en multi bon j'avoue que le chat du multi il est un peu fort trash talk mais justement profite les mecs ça sert à rien de s'insulter on est là pour jouer que le meilleur gang ça va complètement changer votre votre mindset vraiment et votre et votre mood parce qu'il y a des je sais qu'il ya des joueurs qui ont arrêté call of parce que la communauté est considérée ou est infect donc je me dis s'il ya la moindre petite étincelle de bienveillance et de de vibe positive dans le jeu ben de là ça peut vraiment être la petite étincelle qui peut changer tout quoi c'était un peu un genre de billet d'humeur j'avais envie de partager avec vous car c'est pas mal de choses que je constate avec des abonnés des viewers même dans les commentaires des vidéos youtube ou des shorts il ya il ya souvent cette suspicion de dire bah tu tristes tu ceci tu cela tu tu soyons vraiment bienveillant vers les autres et je pense qu'à terme on pourra vraiment construire une communauté qui pourra faire briller le jeu et se faire briller elle-même est ce qu'il y a de la chance là j'ai 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 sa prison qui qui qu'est-ce que tu FIL tu Sous-titrage FR ?